Petite astuce découpe de chablons rapide et efficace, je vous montre. Allez, on commence, petite prise de mesure rapide, vous allez voir c'est super facile. Je vais utiliser mon petit ciseau qui va me permettre, vous voyez, de jouer avec l'ouverture comme ça des lames. Ça va me donner mes mesures tout pile. Je vais commencer par la mesure de la ligne de rupture, c'est-à-dire de votre largeur, donc de votre couloir, de la taille max de votre couloir. Je vais venir m'enclencher sur les côtés, vous voyez, de façon à ce que la pointe de mes ciseaux soit tout pile sous le point de rupture, ici même. Je viens reporter ça sur mon chablon, je me mets en médiane et je cherche à être symétrique. Voici la largeur de mon doigt. Maintenant, je vais prendre la distance entre le point de rupture, ici là-haut, et le bas du sourire naturel. Rupture, je m'enclenche juste en dessous. Et je referme mon ciseau jusqu'à tomber sur le bas de son sourire naturel, vous voyez. Cette mesure-là, je vais la reporter en plein milieu, sur la médiane, en long, vous voyez. Là, j'ai effectué des petites marques. Soit vous vous arrêtez là, soit vous venez vous les dessiner. Avec un petit marqueur. Voici ma découpe oreille de chat, qui va me permettre de respecter ma rectitude et la largeur de mon ongle naturel, qui va me permettre de dépasser la pulpe du doigt qui me gêne pour pouvoir curver mon chablon. De ma longueur, ici, je viens créer des arcs de cercle. Cet arrondi-là sera la matière à découper et à vider, de façon à correspondre tout pile au sourire naturel de la cliente. Je garde mon chablon bien à plat. Je vais venir vider le sourire naturel. Je viens ouvrir mes petites oreilles de chat. Donc en moyenne, vous partez vers le bas là, en moyenne, vous faites un angle de 45 degrés. Je viens coller bord à bord mon chablon. J'ouvre mes petites oreilles. J'ouvre mes petites découpes. Et je vais venir le positionner sur l'ongle. Je l'oriente en fonction de la forme désirée. Je le resserre comme il faut, de façon à avoir ma curve. Et regardez, je respecte ainsi ma rectitude, mon équilibre. J'ai laissé de la place pour mon gel à ce niveau-là dans la rupture. Et je peux le curver sans être gêné par le doigt. Voilà, vous avez vu comment c'est rapide ? Alors au début, on fait ça. Et puis à la fin, on découpe directement sur le doigt, puisqu'on a la textérité voulue. N'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire. Et n'hésitez pas à vous abonner pour plus de conseils. Bisous !